Le deuxième cours de Tisha B'Av, on va expliquer pourquoi Kadosh Baruch Huil a détruit Yerushalayim. C'est rapporté toujours dans la même Gemara Gittin Pajnun Vav. Là-bas la Gemara dit Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa. C'est quoi cette histoire ? La Gemara raconte qu'un bonhomme est marié sa fille. Et à l'époque, pour inviter au mariage, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il fallait se déplacer et toquer porte par porte pour leur dire aux gens que vous êtes invité au mariage de telle personne à telle date et à telle heure et à tel endroit. Aujourd'hui on envoyait, avant on envoyait des cartes d'invitation, aujourd'hui on envoie des messages. A l'époque on tapait des portes à portes et il y a un responsable qui fallait qu'il passe dans toutes les maisons, leur dire que vous êtes invité au mariage de telle personne. Le bonhomme qui est marié sa fille, il a dit au messager dans la liste, tu vas voir Kamsa. Quelqu'un qui s'appelait Kamsa. Et le fils de ces Kamsa, il s'appelait Bar-Kamsa. Le fils de Kamsa, c'était l'ennemi. Le papa c'était le meilleur ami. Et le fils était le pire ennemi. Et celui qui toquait des portes à portes, il s'est trompé. Au lieu d'aller voir Kamsa, le papa, il est parti voir Bar-Kamsa, le fils. Au début de la soirée, le papa de la mariée, il s'est rendu compte de l'erreur. Il voit qui est assis à table, devant la table d'honneur, son pire ennemi. Il lui dit, sors d'ici tout de suite. Et Bar-Kamsa, le fils de Kamsa, il a honte. Il lui dit, je t'ai payé sur mon plat, ne me fais pas honte devant tout le monde. Il lui dit, je m'en fous de ton argent, tu sors d'ici. Il lui dit, je t'ai payé le prix de toute la table. Il y a douze personnes, je t'ai payé sur douze personnes. Je m'en fous, tu sors d'ici, je ne veux pas de ton argent. Il lui dit, je t'ai payé la moitié de mariage. Je ne veux pas de ton argent. Je t'ai payé toute la soirée. Il ne voulait rien savoir. Il l'a attrapé par la chemise et il l'a fait sortir à l'extérieur. Et tout ça, c'était devant les rabbinimes. C'était devant tous les tanaïms. C'était devant la table d'honneur et personne n'a branché. Et lui, quand il a vu cette chose que les rabbinimes, ils n'ont pas branché, il est parti faire un lâchonara sur Bnei Israël chez le roi. Et il a dit au roi qu'Ebnei Israël, ils sont en train de préparer un coup d'état. Alors César, il lui dit, prouve-moi. Prouve-moi. Il lui dit, regarde, je vais te prouver. On voit demain un sacrifice au Kohen, au Betamigdash. Et dis-lui qu'il sacrifie pour toi au Betamigdash cet animal. Il faut savoir qu'un gars, il peut ramener des sacrifices au Betamigdash. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi ? Il a dit, je vais tester. Il a envoyé un veau. Et pas n'importe quel veau, mais je voulais être la meilleure. Sur la route, pour ramener le veau, chez le Kohen, Bar Kamta, il a fait un défaut dans le corps de ce veau. Si l'animal, il a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. Il y en a qui disent qu'il lui a coupé un peu dans la bouche. Il y en a qui disent un peu dans l'œil. Il y a plusieurs avis, mais en tout cas, l'animal, il n'était pas apte à être sacrifié. Alors quand l'animal, il arrive, le Kohen, il n'a pas voulu. Il a dit, il a des défauts dans l'œil, dans la bouche. Les rabbinimes, ils ont dit, non, ce n'est pas grave, sacrifiez-le, parce qu'après César, il va s'énerver, il va croire qu'on ne veut pas, il va nous tuer. Il y a là-bas, un rabbin, à l'époque, il s'appelait Rabbi Zechariah bin Afkilas. Il a dit, pas du tout, je ne suis pas d'accord quand on sacrifie l'animal. Si il n'est pas cachère, il n'est pas cachère. Après, les gens, ils vont croire qu'on a le droit de sacrifier des animaux qui ne sont pas cachères, qu'ils ont des défauts, je ne suis pas d'accord. Ok, ils l'ont écouté. Le roi, quand il a entendu ça, il a cru vraiment qu'il y a un coup d'État, et il est venu tuer tous les Juifs. La patience ou la gentillesse de Zechariah bin Afkoulis à cause de lui, parce qu'il nous a dit de ne pas le sacrifier, à cause de lui, le Betamikdash, il a été détruit. C'est le fautif, parce que sinon, on aurait sacrifié, alors il ne serait pas venu détruire le Betamikdash, détruire Yerushalayim. Que c'était l'histoire avec qui ? Avec Néron. Néron César. Mais avant de détruire Yerushalayim, Néron César, quand il est venu détruire Yerushalayim, il voulait être sûr qu'il peut. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à HM, je jette une flèche vers l'Est. Si elle tombe sur Yerushalayim, c'est-à-dire que tu es d'accord. Il a jeté vers l'Est, et le paix, elle tombait vers Yerushalayim. Il a dit, c'est pas possible, c'est un hasard. Alors il a dit, maintenant, je vais jeter la flèche vers le Nord. Si elle tombe sur Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il a fait tous les côtés, les quatre côtés, et tout le temps la flèche, elle tombait vers Yerushalayim. C'est-à-dire qu'HM, il a dit, détruire le Betamikdash, mais comme il avait peur, Néron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je vais tester autrement. Il a attrapé un petit garçon juif qui venait de sortir de l'école, et il lui a dit, Néron, qu'est-ce qu'on t'a enseigné aujourd'hui à l'école ? Et le petit garçon, il lui dit, le pinceau qui s'est marqué dans Yerushalayim, chapitre 25, c'est-à-dire le pinceau qui dit clairement qu'Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'il détruite le Betamikdash. Néron, César, quand il entend ça, il dit, Hachem, il veut détruire le Betamikdash, Hachem, il veut que j'ai sali mes mains, Hachem a pris, il veut essuyer cette saleté sur moi, je ne ferai pas le sale travail. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est sauvé de là-bas, il est parti, il s'est converti, il s'est converti, et il a eu qui comme petit-fils ? Rabbi Meir Ba'alanès, comme ça se rapporte dans l'Agmara. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Meir Ben Gerim, des familles des convertis. Ok, comme Néron, il s'est sauvé, à sa place, il y a quelqu'un d'autre qui est venu détruire Houchalem, il s'appelait Aspatianos. Aspatianos, César, il vient, il a encerclé Houchalem pendant trois ans. À l'époque à Houchalem, il y avait là-bas trois riches qu'ils habitaient, Nakhdimyon Ben Gurion, le fils de Kalba Saboa, et le fils de Tzitsi Takesset. Ils avaient assez à manger pour nourrir Houchalem pendant 21 ans. C'est-à-dire qu'on a encerclé Houchalem, Aspatianos, il a encerclé Houchalem, ça ne dérangeait pas. Mais le problème qu'ils avaient là-bas des intimidateurs, je crois, ça s'appelle Birionim, des voyous, qui, eux, ils ont voulu sortir en guerre contre César, ils n'ont pas voulu se rendre. Ils ont dit non, on sort en guerre contre Aspatianos. Les rabbinimes, ils ont dit non, il ne faut pas sortir en guerre contre Aspatianos, il faut faire la paix, ils sont forts. Les voyous, ils n'ont pas accepté, ils ont dit non, non, on va sortir en guerre. Les rabbinimes, ils ont dit alors on reste comme ça, il y a assez à manger, ce n'est pas la peine de sortir en guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces voyous pour obliger les rabbinimes de sortir en guerre contre Aspatianos ? Ils ont brûlé toutes les réserves de la nourriture des 21 années à Houchalem. Et là, la famine, elle a commencé à Yerushalayim. La Balagmara, elle raconte qu'il y a une femme qui habitait à l'époque à Yerushalayim qui s'appelait Marta Badbitus. Elle est morte à cause de la famine. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Balagmara, elle raconte que cette femme riche, elle a envoyé son serviteur à la boulangerie et lui a dit achète-moi du pain de soumoule. C'est du pain qui coûte très cher avec la soumoule. Et à la famine, ça coûtait trois fois le prix. Le temps qu'il arrive à la boulangerie, il n'y a plus de pain de soumoule. Il retourne à la maison, il y a un imbécile. Il lui dit qu'il n'y a pas de pain de soumoule. Il dit achète-moi du pain à la farine. Il retourne. Le temps qu'il arrive, il n'y a plus de pain à la farine. Il retourne et il dit il n'y a plus de pain à la farine. Il dit alors on retourne, on achète du pain. C'est au rime qui est fait à base de l'orge. C'est le moins cher. Le temps qui va et qui revient, il n'y a plus rien à manger. Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là ? Elle a dit je vais aller chercher moi-même. En sortant, elle a marché sur des crottes des chiens. Et ça l'a tellement dégoûtée parce que c'était une femme classe. Elle a tellement vomis ses entrailles qu'elle est morte. Il y en a qui disent qu'une autre vie qu'elle a trouvé une date qu'elle a jetée qu'elle a jetée qu'elle a jetée pendant toute sa vie. 40 ans, elle a jetée. Et tellement elle a jetée qu'elle ne pouvait rien manger alors il prenait des dates, il souçait les dates, il prenait toutes les vitamines et il jetait la date. Et elle, quand elle a vu la date de Rabbi Tzadok, elle a pris et elle a mangé, ça l'a dégoûtée et elle est morte. Tellement il a jeûné que quand il a avalé quelque chose, sa peau est devenue transparente et on voyait toute la nourriture passer. la Balagmara raconte que Rabbi Yohanan Ben Zaka il est sorti et il se promenait dans le chouk et il a vu que les habitants de Yerushalayim ils chauffent de l'eau avec de la paille, avec de l'orge, la nourriture des animaux. Ils boivent cette eau-là. Ils n'avaient la famine tellement qu'ils cherchaient de tous les moyens à apaiser leur famine. Alors Rabbi Yohanan Ben Zaka il a dit si c'est comme ça je vais sortir moi-même vers César et je vais me rendre. Je vais aller voir Aspatianos. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yohanan Ben Zaka il est parti voir les chefs des voyous. C'était son neveu c'était le fils de sa soeur. Il s'appelait Abba Sakra Ben Batir. C'était son neveu. Rabbi Yohanan Ben Zaka il va le voir et lui dit viens me voir ce soir à la maison en cachette j'aimerais te parler. Comme ça dit Rabbi Yohanan Ben Zaka c'est voyou il va la nuit il lui dit à son oncle qu'est-ce que tu veux. Il a dit regardez vous laissez les gens mourir comme ça vous ne les laissez pas partir. Moi j'ai envie de sortir faire la paix. Comment tu me conseilles de sortir ? Comment je peux faire pour sortir pour aller voir Aspatianos ? Il a dit si je t'ai dit comment ils vont me tuer ? Je ne peux pas te dire. Il a dit ne t'inquiète pas. Rabbi Yohanan Ben Zaka il a dit ne t'inquiète pas donne-moi la solution. il a dit voilà la solution il a dit il faut que tu saches que personne ne peut sortir de Yerushalayim seulement quelqu'un qui est mort on le met dans un cercueil et on a le droit de le faire sortir de Yerushalayim pour l'enterrer à l'extérieur de Yerushalayim. Alors qu'est-ce que je te conseille ? Pendant deux jours tu joues soi-disant que tu es gravement malade le bruit va courir à Yerushalayim que tu es gravement malade et après deux jours tu fais courir un bruit que tu es mort et on va faire rentrer un animal qui pue dans le cercueil avec toi les gens ils vont croire que c'est toi que tu pues et comme ça je te ferai sortir de Yerushalayim. Rabbi Yohanan Ben Zaka il appelle ses élèves Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua et il leur dit de faire courir des bruits qu'il est malade après qu'il est mort après qu'il est mort après qu'il est mis dans un cercueil et au moment de les faire sortir de la ville les voyous les gardiens ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil ils lui ont dit il y a un mort la nuit elle va tomber et on n'a pas le droit de garder un mort à Yerushalayim alors les voyous ils ont dit qui dit que la personne elle est morte alors ils ont pris un couteau pour poignarder le mort pour voir s'il bouge il ne bouge pas alors les élèves ils avaient peur ils vont poignarder le Rav Rabbi Yohanan Ben Zaka tout de suite c'est lui qui a sauvé la situation c'est le neveu de Rabbi Yohanan Ben Zaka Abba Sakra il leur a dit arrêtez vous n'allez pas poignarder un mort qu'est-ce qu'ils vont dire les goyim dehors qu'est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont poignarder des morts chez nous maintenant il leur a dit regardez qu'est-ce que vous faites faites le tomber de cercueil vous allez voir s'il bouge s'il ne bouge pas il est mort ils l'ont dit d'accord au moment qu'ils ont voulu le faire tomber il y a quelqu'un qui l'a dit qu'est-ce qu'ils vont dire les goyim rabam d'achafou ok en fin de compte on demeure Rabbi Yohanan Ben Zaka il a pu sortir comme mort soi-disant de Yerushalayim il arrive chez Aspatianos dès qu'il arrive chez Aspatianos il dit Aspatianos bonjour monsieur le roi bonjour monsieur le roi alors Aspatianos il lui dit comment tu peux m'appeler roi je ne suis pas roi je suis un général seulement il a dit non tu es roi tu ne le sais pas tu seras dans quelques minutes là-bas l'agmarel raconte je ne veux pas être long qu'en fin de compte il était roi ils ont voté à Rome que lui il va être roi mais lui il n'était pas encore au courant mais Rabbi Yohanan Ben Zaka il par prophétie il savait au moment qu'on annonce à Aspatianos qu'il est devenu roi il était en train de chausser ses chaussures il a mis celles de droite et au moment qu'il a voulu mettre celles de gauche il n'a pas pu il a demandé à Rabbi Yohanan Ben Zaka tu sais pourquoi je n'arrive pas à mettre la chaussure de gauche il a dit parce que tu as entendu une bonne nouvelle et quand on entend une bonne nouvelle alors les jambes ils gonflent c'est marqué comme ça c'est pour ça tu n'arrives pas à mettre la chaussure il dit qu'est-ce que tu me conseilles de faire il a dit il faut qu'on ramène quelqu'un que tu n'aimes pas il va t'enlever le moral dès que le moral il va partir tu vas te dégonfler et comme ça ils ont fait alors il lui a dit dis-moi maintenant je vois que tu es singe tu savais que je suis roi moi je ne savais pas tu me donnes des conseils comme ça j'aimerais te rendre service parce que tu es quelqu'un de bien qu'est-ce que tu veux que je te donne Rabbi Ochanan Ben Zaka il lui a dit je veux que tu me donnes les habitants de la ville de Yavne et tous les descendants des rabbins de Gamliel et je veux aussi un médecin qui guérit Rabbi Tzadok c'est lui qu'on a parlé de lui tout à l'heure qui toute sa vie il a jeûné les trois choses qu'il a demandé les rabbins ils n'étaient pas contents qu'il a demandé la ville Yavne il aurait dû demander Yerushalayim pourquoi il n'a pas demandé Yerushalayim ok en fin de compte le roi maintenant qu'il est devenu rien roi se passionne et il lui dit à Rabbi Ochanan voilà je vais brûler la ville maintenant Yerushalayim si tu veux faire sortir quelqu'un de là-bas je t'autorise va le faire sortir avant que je fais rentrer les soldats pour égorger tous les juifs qu'est-ce qu'il a fait tout de suite il a envoyé des personnes de faire sortir de là-bas qui habite Tzadok ce rave là qu'il a jeûné depuis 40 ans quand Aspatianos il a vu le rave comme ça maigre sa peau elle est devenue transparente il était malade alors il a regardé Rabbi Ochanan il a dit c'est ce vieux-là que tu respectes autant c'est ce vieux-là que tu fais des honneurs il ne vaut rien du tout s'il le la regarde il pèse 30 kilos il lui a dit monsieur Aspatianos s'il n'avait encore un comme lui à Yerushalayim s'ils étaient deux tu serais venu avec double des soldats jamais tu aurais pu conquérir Yerushalayim il est tellement maigre parce que toute sa vie il a jeûné encore un comme lui à deux tu ne peux pas rentrer Yerushalayim et les protéger le roi quand il a entendu qu'il est tellement important il a ramené des médecins pour le guérir Rabbi Tzadok ils l'ont guéri quand ils ont fini de le guérir le fils de Rabbi Tzadok il l'a dit à son père son fils il s'appelait Rabbi El Hazar il a dit papa paye les paye les médecins sur les visites sur les médicaments comme ça tu leur dois tu leur dois rien au monde futur en fin de compte Aspatianos il est parti régner à Rome et il l'a envoyé à sa place pour détruire Yerushalayim Titus il y a un cas qui s'appelle Onculus tu sais dans le Khumash à droite au milieu du Khumash il y a là-bas la traduction en araméen Onculus c'était le fils des Colnimos c'était le neveu de Titus il a voulu se convertir au judaïsme il savait comment parler au mort ça s'appelle OV il a fait sortir Titus de sa tombe il lui a dit quel peuple c'est le vrai peuple dans le monde où tu es il a dit c'est le peuple juif il a dit qu'est-ce que tu penses si je me convertis au judaïsme il lui a dit impossible que tu t'es converti au judaïsme il y a trop des mitzvot chez les juifs il y a trop des lois tu peux pas mais qu'est-ce que je te conseille haï les juifs tue les juifs il est parti chez Bilham il a fait sortir de sa tombe et il a auto Béhov il lui a posé la question quel peuple le vrai peuple il a dit le peuple juif il a dit je veux me convertir il a dit non ne te convertis pas tu ne pourras pas tue les juifs après il est parti faire monter c'est jésus c'est marqué c'est marqué comme ça dans l'agmara il a dit à jésus quel peuple il est vrai là-bas il a dit le peuple juif il a dit je veux me convertir il lui a dit tovam droch ratam altidroch cola noga abahim qui le noga abeba taino etc la question qu'elle se pose vous êtes mort vous savez la vérité pourquoi vous vous continuez à haïr les juifs alors l'agmara elle répond elle dit quand tu meurs avec la haine de quelqu'un tu vas rester éternellement avec cette haine tu vas ressusciter avec la haine de la personne eux ils sont morts avec la haine des juifs et ils vont rester comme ça c'est pour ça le matin on dit comme tu vas me prendre ma nechama c'est fini je ne peux plus la moduler après la mort comme ça je vais la récupérer c'est à dire si tu es mort de ce monde avec la haine de quelqu'un tu vas avoir la haine toujours même que tu sais la vérité à tout à l'heure pour le troisième cours colt ouvre c'est parti